Bien dans son job, on parle aujourd'hui des médiateurs. Alors les médiateurs, on en parle dans beaucoup de secteurs. Il y a eu les médiateurs de la République, vous vous en souvenez, mais il y a aussi des médiateurs au sein des entreprises. On va en parler tout de suite par téléphone, malheureusement, avec Joël Terrain. Bonjour Joël, est-ce que vous vous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, parler malheureusement, je dirais heureusement que nous pouvons échanger ensemble, mais malheureusement, pas visuellement, mais aussi par téléphone. Vous commencez déjà la médiation avec moi, vous vous avez senti en colère et puis finalement, vous essayez d'adoucir un peu cette tension. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que le fait que nous puissions nous voir, ça a déclenché de la colère chez vous. Non, pas de la colère, mais c'est que ça aurait été plus pratique, évidemment, d'avoir un échange visuel, d'abord pour nos téléspectateurs, évidemment, parce que ça va raccourcir très légèrement, évidemment, votre intervention. Directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel interne chez Florette France. Florette, c'est des produits qu'on connaît bien. C'est le leader européen des légumes, des fruits frais. C'est 1 500 collaborateurs qui sont répartis sur 5 sites. Je pense notamment aux salades, qui sont un de vos produits phares. Votre métier, madame, c'est quoi ? Je disais d'adoucir les mœurs, régler des conflits. J'ai vu que ça avait démarré, en fait, cette initiative, parce qu'il fallait régler des conflits. Alors, oui, il y a bien toujours la genèse et un point de départ. En fait, le conflit, c'est une situation, quand les personnes sont en relation, disons qu'il y a un risque de dégradation des relations et de conflits. Et donc, chez Florette, en fait, j'ai découvert la médiation professionnelle parce qu'effectivement, j'avais un groupe de personnes sur un site, à l'époque, j'étais directrice de ce site, et j'avais un groupe de personnes qui étaient en conflit. Alors, ils n'étaient pas tous en conflit. Certaines personnes dans ce groupe l'étaient. Mais bien sûr, le conflit, il a cette caractéristique d'arroser l'entourage. Et ce n'est pas toujours très agréable. C'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance, en fait, avec un médiateur professionnel qui avait été formé à l'EPMN. Et donc, je l'ai fait intervenir. Alors, dans son mode d'intervention, j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu surprise parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais appréhendé, cette manière d'intervenir et de mettre les personnes, comment dire, dans la réflexion. C'était un mode complètement nouveau. Et donc, j'ai fait intervenir ce médiateur. Il y avait un groupe de 12 personnes, en fait. Et il m'a fait ses propositions. Ça a été très rapide. Et il a réuni les personnes, tout d'abord, pour leur présenter, en fait, le projet, comment il allait s'y prendre. Et puis ensuite, il a déroulé son processus. Alors, d'une part, en réalisant des médiations. Mais d'autre part, aussi, en étant en interview avec les personnes qui vivaient la situation plutôt douloureusement. Bien sûr. Et puis, petit à petit, il a pu reconstruire la relation entre les personnes qui étaient en conflit. Enfin, les accompagner dans la reconstruction de leur relation. Parce que ce n'est pas lui qui reconstruit. Il accompagne les personnes et les aide, en fait. Et puis, ce service et ce groupe de personnes a pu repartir sur de nouvelles bases relationnelles et construire un projet collectif de travail. Oui, on va essayer de faire une interview, Joël. Justement, concrètement, la PNL, ça permet quoi ? Ça permet aux personnes de mettre à distance leurs conflits, leurs tensions avec un collaborateur, avec des gens avec qui ils travaillent au quotidien ? Ah, mais là, vous parlez d'une autre pratique. La PNL, la programmation neurolinguistique, ce n'est pas un outil que nous utilisons, nous, les médiateurs professionnels. En tous les cas, ceux qui sont formés à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. D'accord. Alors, ça consiste en quoi ? Chacun s'exprime, on a un temps de parole, on met en commun ces conflits. Parfois, c'est violent. On n'arrive pas toujours à sortir d'une situation après une première réunion. Combien de temps ça met, tout ça ? Ah, alors, combien de temps ça met ? Ça, c'est la question. Le temps. En fait, ce qui est important dans cette histoire de médiation professionnelle, c'est le processus. C'est un processus qui est structuré. En fait, déjà, dans un premier temps, nous ne mettons pas les personnes en réunion d'entrée. Dans un premier temps, nous présentons d'abord ce qu'est le processus aux personnes qui vont rentrer en médiation. Et puis ensuite, nous les recevons au cours d'un entretien individuel. Et cet entretien individuel qui est très structuré dans sa méthodologie va permettre aux personnes d'appréhender la situation et de réfléchir sur qu'est-ce qui a contribué à dégrader cette relation, en fait. Et à les amener à voir comment eux, en réfléchissant de manière rationnelle, comment ils en sont arrivés là, en fait. Qu'est-ce qui a fait que les phénomènes de surenchère, les phénomènes de « je prends pour moi », les habitudes, leurs représentations qu'ils peuvent avoir d'une situation ont contribué à nourrir finalement ce conflit ? Très court, Joël Terrain, très rapidement. Les salariés intègrent l'idée de rentrer en médiation. C'est une procédure, vous l'avez dit, avec une méthodologie. Ils ont conscience que s'ils ne sortent pas de cette médiation, il peut y avoir ensuite des risques plus concrets, plus juridiques ? La médiation professionnelle, elle n'est pas en lien avec le juridique, en fait. Donc les personnes, elles viennent d'abord en médiation parce qu'il y a des enjeux relationnels et que, bien sûr, ces personnes, elles sont en souffrance. Donc ce qu'elles veulent d'abord, c'est sortir de ce conflit qui est, alors tantôt, il peut être douloureux, il est révoltant, il est bien ancré et les personnes n'imaginent pas pouvoir en sortir. Et c'est là que nous parlons, nous, et c'est ce que nous animons au cours de la réunion, de l'imaginable discussion qui va amener, justement, les personnes à recréer l'entente, à trouver un accord sur leur manière d'être en relation. Et Joël Terrain, si on se disait que vous alliez revenir sur notre plateau en vrai pour qu'on puisse développer tout ça, parce que j'avais plein d'autres questions à vous poser, et si on prenait comme ça un rendez-vous, on va se revoir, j'en suis sûr, Joël Terrain ? Volontiers. Vous êtes la bienvenue sur notre plateau, en vrai, parce que ça suscite pas mal de questions, effectivement, sur la manière dont on vit son travail au quotidien. Merci Joël Terrain, directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel, c'est important, on en parle beaucoup dans le cadre des divorces ou avec des problèmes avec l'État, mais on en parlait aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise, et vous êtes chez Florette France, qui est un des leaders européens des légumes et des fruits frais. Merci Joël d'avoir fait un détour téléphonique par notre plateau.